Le Roar ! TV ! Salut tout le monde ! Bon ben j'ai vu... Critique sans spoiler, comme d'habitude, et comme indiqué dans le titre de la vidéo. Je vais faire un résumé rapide et... Oh putain de chat ! Et ben du coup, j'en suis où ? Donc je vais faire un résumé rapide pour ceux qui veulent pas se taper l'intégralité de la vidéo et donner mon ressenti sur ces films. Ben, je l'ai trouvé plutôt sympa, sans être extraordinaire. Y'a bien pire au cinéma que ça. Bon, ben je vais aller un peu plus dans le détail pour ceux qui s'intéressent et pour ceux qui ont pas quitté la vidéo. Hellboy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un personnage adapté de comics, de Mike Mignola. Et il y avait déjà eu deux films sur Hellboy. Le Hellboy 1 et Hellboy les Légions d'Ormaudite. Tous les deux réalisés par Guillermo del Toro et Hellboy est interprété par Ron Perlman. Deux films que j'avais plutôt appréciés, plutôt bien aimés. J'aime beaucoup Guillermo del Toro, sauf Crimson Pink que j'ai toujours pas vu. Mais j'aime beaucoup Guillermo del Toro, j'aime beaucoup son cinéma. Du coup, Hellboy, pour moi, c'était plutôt sympa, c'était vraiment bien foutu. Ouais, j'aime bien les deux premiers Hellboy. Ils ont quelque chose vraiment sympa, posé, un univers, ils proposent des choses, il y a une esthétique très forte. Est-ce que j'attendais ce Hellboy de Neil Marshall, qui est un reboot, donc, de la saga et non une suite ? Non, pas spécialement. Je vous avoue même que je pensais que le film était sorti une semaine avant Endgame. J'ai été un petit peu surpris de découvrir qu'il sortait une semaine après Endgame, en fait. Donc, non, je ne l'attendais pas spécialement. En fait, j'aurais préféré, avant d'avoir vu le film, j'aurais préféré avoir Hellboy 3 de Guillermo del Toro, parce que dans le film 1 et 2, il avait mis en place des éléments pour une troisième histoire. Malheureusement, il ne put jamais le réaliser, déjà parce que, si j'ai bien compris, Del Toro et Mike Mignola ne sont pas en très bon rapport. Mike Mignola reproche un peu à Del Toro de s'être approprié Hellboy. Deuxièmement, pour une question de budget, d'après ce qu'avait raconté Guillermo del Toro sur son Hellboy 3, le film aurait coûté plus de 100 millions de dollars. Et vu que le 1 et le 2 n'ont pas été des énormes succès au box-office, comme peut l'être un Avenger ou un Avatar, le studio n'aurait jamais investi 100 millions de dollars dans ce film, qu'il n'en aurait rapporté, par exemple, qu'entre 70 millions et 100 millions. Je ne sais même pas combien ont rapporté les premiers Hellboy. Voilà, donc je viens de me renseigner, et le premier Hellboy, il n'a même pas atteint les 100 000, il a 99 000 dollars de recettes, et le deuxième a à peine fait un peu plus de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars ? 160 millions de dollars, il a fait de recettes. Bref, donc du coup, pas des énormes succès au cinéma. Et donc, quoi dire de ce Hellboy ? Déjà, en point positif, le film est extrêmement généreux dans l'univers proposé, dans les personnages présentés, dans le bestiaire, en fait, que vous pouvez voir, le film est extrêmement dense. Donc du coup, de ce point de vue-là, en fait, je trouve que le film, ce Hellboy-là, est plus proche des comics, en fait, qu'il n'était les deux premiers, parce qu'on sent ce côté foutraque, ce côté, justement, bordélique, rempli à ras-bord de choses, une espèce de mélange comme ça de plein de choses. Il y a un mélange des légendes arthuriennes, il y a un mélange des sorcières de Salem, il y a un mélange de l'enfer, de l'apocalypse, tout ça. Et voilà, et tout ça, c'est mélangé. Il y a un côté détective, il y a un côté des films d'action, il y a des géants, enfin, voilà, tout ça est mélangé et se retrouve, en fait, dans le film Hellboy. La plupart des acteurs sont convaincants, même s'ils jouent d'une manière un peu caricaturale, mais David Harbour en Hellboy, personnellement, je n'ai pas eu de problème. Je trouve qu'il faisait très bien le taf, même si, effectivement, Ron Perlman est né pour incarner Hellboy, il a la gueule de Hellboy, le mec. Mais sincèrement, là, je trouvais que dans ce film-là, David Harbour faisait très bien le taf, le maquillage est très convaincant. Ah ouais, le film est extrêmement gore. Ça, c'est peut-être la différence majeure avec les premiers Hellboy et... Enfin, c'est la différence majeure entre le premier Hellboy et ce reboot. Super gore, ça tranche, ça décapite, ça scalpe, ça... On voit des cervelles découpées en deux, on voit des mecs tranchés en deux... Enfin, c'est hyper gore, c'est bien dégueulasse. D'où je comprends maintenant l'appel d'Anil Marshall, puisque le monsieur est réalisateur de films plutôt gores et d'horreurs. Zid Escent, c'est lui, Dox Soldier, c'est lui. Ce n'est pas un réalisateur que je déteste, mais ce n'est pas non plus un réalisateur que j'apprécie. C'est un réalisateur dont je connais le travail, selon son humeur, selon comment ça s'est passé. Ça peut être soit bien, soit complètement à chier. Et là, sur Hellboy, je trouve qu'il a fait un travail plutôt efficace. Je pense qu'il a moins de maîtrise que Del Toro. Je trouve que les éboles de Del Toro, au niveau de la réalisation, sont largement supérieures. C'est lié au format de l'histoire, mais ça, je vais en revenir quand je vais parler des défauts. Le film a un rythme très rapide, ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours un enchaînement de choses. Il y a peut-être même un trop plein d'informations, mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est plutôt dans les défauts. Mise à part Hellboy, et franchement, les persos qui gravitent autour de lui, même s'ils sont bien interprétés, c'est des fonctions. On sent franchement la patte de Mike Mignola sur le film, je trouve, en termes d'univers, en termes de ce qui est proposé, en termes de monstres, d'aventures, de rythmes et tout ça. On sent clairement la patte Mignola sur le film. Chara-design de certains monstres, assez bien foutu. Je pense particulièrement à la sorcière Baba Yaga, que j'ai trouvé vraiment nickel. Là, pour le coup, on aurait pu croire que c'est l'équipe de Guillermo Del Toro qui a travaillé là-dessus. La maison de Baba Yaga, enfin, tout ce qui tourne autour de Baba Yaga, en général, c'était assez bien foutu. Passons au point négatif. Le film est bien trop dense, en fait. Bien trop dense en termes d'histoire. Il n'y a pas un moment de pause, il n'y a pas un moment où on peut un peu réfléchir à ce qui se passe, où Hellboy se pose des questions et tout. Tout s'enchaîne à un rythme effréné, et pour ma part, c'est un défaut. C'est un défaut. C'est un défaut parce qu'on n'a pas le temps de souffler. Moi, je suis ressorti du film, j'avais un peu l'impression d'être lessivé, parce qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne les scènes d'action, les scènes de dialogue, d'exposition et tout. Ça s'enchaîne, il y a énormément d'informations qui sont données, et du coup, ça donne aussi une sensation de facilité, parce qu'on passe d'une aventure à une autre, en fait, comme ça. Tel personnage est introduit, il débarque, et voilà, il est là et c'est tout. Il y a une multiplication comme ça de quêtes annexes, qui ne sont pas forcément liées au truc principal, qui donne une surcharge d'informations, en fait. Le film commence au Mexique, et Hellboy doit récupérer un ancien agent, en fait, et le mec, c'est devenu un vampire, tout ça, alors donc, il y a combat et tout, d'ailleurs, je pense que c'est un petit clin d'œil à Del Toro, parce qu'il est mexicain, et que voilà, tout se passe dans une ambiance mexicaine-espagnole et tout, donc je pense clairement qu'il y a un hommage ou un clin d'œil à Del Toro. Il n'y connaisse pas, en fait, Hellboy. Il y aurait pu, mais il le traite un peu comme un gars lambda. C'est un peu dommage, ça manque un peu d'iconisation, je trouve, du personnage. Il y a l'introduction, donc, avec cette histoire de vampire, tout ça, hommage à Del Toro et manque d'iconisation. En fait, je n'ai pas trop vu l'intérêt de la scène, à part de dire qu'il est un monstre et qu'il va procurer la fin du monde, quoi. En fait, cette scène, je trouve qu'elle est un peu représentative des défauts du film, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de scènes qui auraient pu supprimer du film, tout simplement. La scène des trois géants, elle aurait pu être retirée, quoi, sans problème. Même si elle est cool, personnellement, je l'ai trouvée cool. J'avais entendu quelqu'un qui reprochait au réalisateur d'avoir fait ça en plan séquence par pure fainéantise. Personnellement, j'aime beaucoup les plans séquences et je l'ai trouvée vraiment sympa, ce plan séquence. Il est vraiment cool. Je trouvais que ça a amené quelque chose d'autre, ça a changé du coupage cut et tout qu'on avait au début du film et qu'il y a pas mal aussi après la suite du film. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse reprocher un réalisateur et de dire que c'est facile techniquement, alors que faire un plan séquence, alors oui, sur le moment, c'est peut-être plus facile à faire, mais en termes de préparation, c'est beaucoup plus difficile. Et il suffit que l'acteur ou quelqu'un d'autre se loupe sur un truc, bon, on s'est reparti pour tout retourner depuis le début. Je trouve ça un peu hypocrite de dire que c'est facile de tourner un plan séquence, que c'est une marque de fainéantise, alors que pour ma part, non, un plan séquence, c'est pas une marque de fainéantise. C'est peut-être même plus compliqué à mettre en place que des plans... Enfin, non, c'est plus compliqué à mettre en place que des plans normaux. Je veux dire, si le mec avait fait une scène d'action découpée avec machin et tout, en termes de tournage, pour le réalisateur, pour les acteurs et tout, c'est vachement plus simple qu'un plan séquence. Enfin bon, je comprends pas qu'on puisse sortir des âneries et des conneries comme ça. Il faudrait vraiment être débile pour reprocher à un réalisateur de faire un plan séquence plutôt que des plans cut, quoi. Enfin, ça, je comprends pas. On sent l'ombre de Del Toro sur ce film, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'ils ont fait ce reboot pour, en fait... Parce que Mignola reprochait donc à Del Toro de s'être approprié le personnage et de l'en avoir fait quelque chose à sa sauce. Donc il est à l'origine de ce reboot, c'est lui qui voulait ce reboot. Et au final, je trouve qu'on sent beaucoup la présence de Del Toro, on sent beaucoup l'ombre de Del Toro dans la manière dont interpréter El Boy. J'ai pas lu énormément de comics, mais de ce que j'en ai vu, c'est pas vraiment un ado, en fait. C'est quelqu'un de plutôt taciturne et de ce que j'avais pu voir, et une espèce de détective des années 50, quoi. C'est un peu de cynisme, un peu de machin, un peu de distance, quoi, par rapport aux autres et tout, surtout qu'il est plutôt rejeté par les humains, on le regarde comme un monstre, tout ça. Plus enfantin et tout ça, et apparemment, ça, ça vient de Del Toro avec ses deux premiers films El Boy, quelque chose qui a été reproché à Del Toro, que finalement, on reproduit dans le film actuel. Donc la multiplication des quêtes annexes, que je trouve vraiment... Ça fait fourre-tout, en fait. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Ce qui impacte directement, en fait, le rythme du film, on n'a jamais de pause. C'est un film bourrin. C'est un film vraiment bourrin dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on a des scènes d'action bourrines, le personnage est bourrin, mais le rythme du film aussi est bourrin. On en ressort KO, comme si on avait été boxé, en fait, pendant deux heures, parce qu'on n'arrête pas d'enchaîner les scènes d'action, les informations, les trucs hyper speed, flash et tout. Et donc, du coup, le film, ouais, a un rythme très effréné, très speed. Ça fait chier, ce chat. La grosse différence que je vois entre les deux Hellboys de Del Toro et ce Hellboy-là, un, le gore. Effectivement, ce rebake est extrêmement gore. Deux, le développement des personnages secondaires, donc le type Ape Sapien, Lee Sherman, même le professeur Bowman Hall, le père de Hellboy, tout était mieux fait dans le premier Hellboy et le deuxième. Là, c'est juste des personnages fonctions qui sont là pour accompagner le héros dans son aventure, quoi. Et là où surtout l'ombre de Del Toro plane, en fait, c'est que l'histoire qui est traitée dans ce film, c'est l'histoire qu'il aurait voulu faire comme le troisième volet de sa trilogie, en fait. On sent clairement l'influence de Del Toro là-dessus, puisqu'on pourrait presque voir cet épisode comme une... pas une conclusion, mais comme un troisième volet, en fait. On pourrait presque. Il y a quelques éléments qui font qu'on ne peut pas le raccorder et que c'est clairement un reboot. Mais on pourrait presque... Tout ce qui est questionnement philosophique, remise en question et tout ça, on sent que c'est planté, mais c'est pas développé. Pour donner un exemple, Hellboy se retrouve à un moment face à une sorcière, Baba Yaga, que j'ai trouvé très très bien mise en scène et très 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 bien designée et tout. Toute la scène avec Baba Yaga, personnellement, je la trouve vraiment très bonne. Et donc, il se retrouve avec elle, il discute, tout ça, blablabla, et elle lui propose à manger. Elle va lui servir un repas, et c'est une soupe faite à partir d'enfants, d'enfants humains. J'ai cru, franchement, sincèrement, que là, le personnage allait se remettre en question. Est-ce qu'il allait donner finalement raison à son père, qui disait qu'il fallait les exterminer et tout ça, blablabla. On sent qu'il y a un début de ça, qu'il y a un début de réflexion sur les conséquences de ses actes, est-ce qu'il prend les bonnes décisions et tout. Mais c'est complètement désamorcé par le fait que, quand il découvre qu'elle bouge des enfants, il veut juste se tirer, en fait. Comme s'il était déçu et qu'il ne voulait plus la voir. Ça, c'est un défaut majeur, en fait. C'est que, finalement, le film lance plein de pistes de réflexion très intéressantes qu'on pouvait déjà retrouver dans les deux premiers Hellboy et qui étaient beaucoup mieux traités dans les deux premiers Hellboy. En fait, c'est ça aussi, un des défauts que je donnerais au film. J'ai la sensation qu'il y a des scènes coupées. Il y a énormément de scènes coupées, que le film devait être plus long et qu'ils ont enlevé, en fait, toutes les scènes où ils étaient posés, où ils réfléchissaient peut-être, où ils discutaient, etc., pour laisser que les films, que les scènes, enfin, pour laisser en majorité les scènes d'action, quoi. Il y a un manque d'équilibre, là, dans le film, entre la réflexion et l'action. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'action. Hellboy, je l'ai trouvé plutôt sympa. Je l'ai trouvé un peu moins bon que les deux films de Del Toro qui restent pour moi les deux références, c'est clair. Enfin, surtout le premier, en fait, au final. Je trouve pas que le film soit honteux. J'ai vu des gens qui disaient que c'était digne d'un Paul W.S. Anderson ou que c'était vraiment la dope de l'année. Franchement, les gens ont arrêté, quoi. Personnellement, si je devais comparer on-game, Hellboy est déjà plus cohérent et bien plus structuré que les on-game. Je veux dire, après coup, quand on réfléchit à on-game, on se dit « Ah ouais, mais non, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, etc. » Comparé à une grosse production sortie une semaine avant. Alors que Hellboy, lui, dans sa structure, est beaucoup plus classique. Et donc, du coup, bah... En fait, les enchaînements s'enchaînent logiquement. Il y a des trucs, il y a des facilités. Je veux dire, comme l'introduction de sa médium, sa équipe, là. Le film, dans sa structure, est beaucoup plus logique et plus sensé que peut nous l'être beaucoup de films actuels. Oui, le film n'est pas parfait. Oui, le film a des défauts. Oui, c'est un film d'action bourrin. Il n'est pas à la hauteur de ceux de Del Toro. Je trouve qu'ils n'ont pas à avoir honte du produit, en fait. Franchement, il y a bien pire. « Maté, Arizona, Téguil », « Catwoman », « Supergirl », « Terminator Genisys ». Voilà, des films de merde. Je veux dire, Hellboy, je ne le mets pas à ce niveau-là. Je ne le mets pas au niveau d'un Terminator Genisys ou d'un Jurassic World. Est-ce que je vous conseille d'avoir Hellboy ? Si vous n'avez qu'un seul film à voir ce mois-ci, je ne suis pas sûr que je vous conseillerais Hellboy parce qu'il y a quand même une ambiance très particulière. C'est vraiment très trash. Oui, je vous conseille d'aller voir Hellboy pour faire votre propre avis. En fait, tout simplement, pour confirmer ce que j'ai dit de la merde. Est-ce que j'ai été tolérant avec ce film parce que je m'attendais à ce que ce soit une grosse merde ? Ça peut jouer dans mon jugement. Au final, non. Il n'y a pas grand-chose à le défendre. Oui, il a mis freinés. Oui, il y a des petites fautes à droite et à gauche. Oui, Neil Marshall n'est pas le plus grand réalisateur de toute l'Angleterre. Mais franchement, il a fait le taf. David Arbor a fait le taf. Tout le monde a fait son travail. On ressent bien l'esprit comics de Mike Mignola. Si vous avez de l'argent, si le film vous tente, oui, allez voir Hellboy. Faites-vous votre propre avis. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis de quelqu'un qui est fan des comics et qui a vu les précédents et qui a vu celui-ci. Ici, un petit truc que je viens de penser, là, en voyant l'extrait, c'est... Ouais, dans ce film, il y a pas mal de créatures numériques. Alors, est-ce que c'est un défaut ? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est surtout quelque chose de notre époque, quoi, en fait. J'ai envie de faire des animatroniques, ça revient peut-être plus cher qu'à faire du numérique. Enfin, on a moins de facilité. Et Guillermo del Toro, c'est un amoureux, en fait, de ce cinéma, des monstres et tout. On l'a bien vu avec Shape of Water, par exemple. Les maquillages sont impressionnants. Mais même dans les Hellboy 1 et 2, quoi. Il y a énormément de mélanges entre le numérique et le réel, le palpable, quoi. Les animatroniques, le maquillage et tout. Et il est extrêmement fan de ça. Donc, ouais, les deux premiers Hellboy sont riches. Et c'est une grande qualité, en fait. Parce que, du coup, les films veillissent plutôt bien. Alors que je pense que ce Hellboy va prendre un petit coup de vue. Enfin, il a déjà pris un coup de vue, alors qu'il est à peine sorti. Parce que certains effets sont déjà un petit peu datés, en fait. Sur ce, je vous souhaite... Que dalle ! Prenez soin de vous. Allez voir des films. Lisez les comics. Profitez de la vie. On se revoitra bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021